et oui 19 heures tu es chaud chaud ouais moi aussi je groove tu reprends de la pinacolada tu peux enlever tes lunettes noires aussi et puis de ton 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 blouson aussi parce que on est en juillet et il fait un petit peu chaud je sais l'aérodrome est juste à côté mais tu n'es pas obligé de te déguiser pour convoquer un top gun mon pote je veux dire bienvenue à toi mon ami on va se mater aujourd'hui un petit shoot que je ne connais pas du tout et qu'un fucking nom à rallonge je vais vous dire ça c'est un défense force earth joker ça calme le monde la directe d'emblée alors je me suis dit c'est un edf earth defense force non pas du tout parce que des gens qui sont attentifs auront vu le stream que j'ai fait sur edf earth defense force le vrai qui à l'origine est un shmup et non pas cette espèce de massacrage fps de pauvres pauvres petits insectes géants oui petits insectes géants vous n'en pouvez plus vous voulez voir l'objet du crime et bah va falloir attendre encore un petit peu écoute pas cette musique quoi bah tu t'en veux à la musique qui n'est plus drôle on va regarder la tronche de ce jeu qui date de 1993 si je raconte pas d'énormité mais ce sont des choses qui peuvent arriver non pas de fait le démarrage pas aujourd'hui et on avait des top gun ça assure et quand je vais décoller je vais faire une petite vrille juste après je vous le dis tout de suite alors moi j'avoue que quand j'ai vu un machin trou j'ai confondu le jeu avec un autre jeu avec le un squadron qui lui est un scroller horizontal alors je suis arrivé là dessus avec un vertical j'ai fait ouh c'est pas le même je ne le connais pas il faut absolument que je l'essaye et je me suis dit mais invitons toute la foule en lieste de The Big Emosky pour cette merveilleuse aventure et cette musique extraordinaire donc là on voit tout ce qui va se passer dans les prochaines années c'est pas loin c'est d'ici dix ans et ça va vraiment être le bordel je pense qu'est ce qu'on aimait faire ça faire quoi faire des petits splits comme ça en fil de fer c'est super rigolo est ce qu'on peut voir un bout de gameplay parce que voilà alors alors j'ai rien d'affiché merdasse je présume que ça fonctionne à celle de la super bombasse ou du tir chargé ça va être la surprise ça a l'air vif ça a l'air très vif je pense que je vais avoir un peu mal mais comment ils ont changé de tir les gars j'aimerais comprendre i want to know i want to understand et pour ce faire il ne va y avoir qu'un seul moyen inexorablement insérer des crédits oula d'accord tire chargé il me plaît bien ton tire chargé à toi pas de bombe donc comme c'est étrange ok la charge est clairement affichée ça c'est pratique et du coup pas de bombe ça veut dire que j'ai intérêt à vraiment anticiper les boss un petit peu plus gros que la moyenne parce que je vais vraiment avoir des emmerdes bombes ça va être bizarre je sens comme expérience soit le gameplay est totalement subtil soit il est totalement forêt mais il n'y aura pas d'intermédiaire parce que là oui faut que je devine qu'on sait que va arriver le du même pas beau à qui il va falloir mettre ça oh putain mais faut le garder en puits s'appuyer au fond sinon ça ne marche pas quoi et les bonus se barrent ça ne va pas être simple ce jeu à mon avis parce que là on est dans le premier tableau c'est la petite invitation courtoise ah si j'ai une méga bombe je me dis donc j'avais pas essayé parce que j'étais purement désespéré et quand j'ai vu écrit en bas bomber ready avec une belle faute d'orthographe je me suis dit pourquoi j'aurais pas en plus du tir chargé la bombe ce qui me semblait à peu près normal alors moi que ce soit un tir secondaire que je peux répéter à l'infini on va essayer tout de suite non je pense pas on doit le taplucheros non mais B c'est les bombes alors le truc c'est que j'ai pas repéré le compteur de ces fameuses bombes parce que je peux pas regarder où je veux à l'écran et c'est peut-être pas très judicieux d'avoir passé tout ça dans un pâté en bas d'écran où l'on voit pas grand chose à part la petite jauge et vu qu'on est pas dimanche soir y'a pas de la jungle qui se charge hein ah y'a de la grosse musique de winner oh tirez vous les bonnes je suis pas mort j'suis trop fort ça a commencé à être fort maintenant oh j'étais en train de charger mes bombes il est là le problème en fait les éclairs ont déchargé mon tir chargé c'est vraiment prêt alors ma chance c'est que je peux cancel ces tirs avec le tir chargé une fois que t'as compris ça déjà t'as compris un gros morceau du jeu ça c'était de l'explosion je compte plus les fautes d'orthographe dans ce jeu parce que c'est on est pas là pour ça mais on aurait quand même essayé du essayer de trouver un pote pour la relecture pour la version anglaise parce que c'est moche moche et le jeu c'est pas amateur pour autant oui bah voilà il y a trop de gens qui arrivent moi je m'énerve et voilà ce qu'il se passe il faut pas que j'oublie que j'ai ma petite bombiche de secours au cas où oups je l'avais mise de côté je l'avais complètement zappé là c'est dommage aussi que les bruitages soient pas vraiment top parce qu'en 93 ils avaient moyen quand même de s'en sentir un petit peu mieux que ça et j'ai un petit détail mais c'est plus de détails qui font les jeux exceptionnels il est Alors là j'ai un gros tir Quand je vais le perdre Je vais être triste Et triste Je me disais que ça passerait Dans ma grande prétention Et je suis triste Alors je m'avance un petit peu Mais j'ai l'impression que ce jeu C'était un jeu qui a été fait surtout Pas vraiment dans l'idée D'arriver sur une bande D'arcade Même si c'est une grande fierté D'arriver sur ces supports là Mais je pense que c'était surtout Il visait une petite console Petite par la taille Petite par les cartouches mémoires Et vous voyez très bien Dans laquelle je veux parler Ça sent le jeu Nike Non 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 Il est vraiment sympa ce truc Parce qu'il speed du coup Et quand ça part Ça part On va se calmer monsieur Monsieur Ah j'ai plus ma bombe J'ai pas eu le temps de relâcher On se fait un dernier continue Et puis après Je vous abandonne à l'exploration Par vous même Puisque ce jeu est quand même sympa Il n'invente pas la poudre Mais il fait les choses comme il faut Il n'y a pas de défaut majeur reprochable Le jeu est totalement jouable Il a plein d'idées Il a ses petites subtilités de gameplay Et du coup il est sympa pour ça Moins pour la quantité de boulettes là Parce que ça commence à faire beaucoup les enfants On va se calmer J'ai jamais le temps de relâcher mon tir chargé Parce qu'il faut vraiment attendre 1, 2, 3, 4 secondes quasiment Pour pouvoir libérer le tir A cause de quoi Vous avez votre petite troupe habituelle Qui part sinon Il ne vous fait même pas un demi-tir chargé Ou quoi que ce soit d'autre Qui pourrait vous filer le coup de main Non 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 C'est le petit prout Le petit prout est même pas très discret Le petit prout surtout inefficace Je crois que nous allons nous quitter Fatalement sur ce boss Qui m'a l'air assez retard Oui bah je cherche un petit peu aussi Ça c'est du final Donc UN Defense Force Earth Joker Tu es validé C'est la méga bonne nouvelle de la journée Tu n'es hélas pas un top jeu Puisque comme toi on en a vu d'autres Ailleurs fait par d'autres Et mieux fait de surcroît Mais c'est quand même un petit shmup plaisant Des années 93 Et je vous invite à y jeter un coup de pad Si vous en avez l'occasion Il est plus que recommandable Je vous laisse avec les deux playlists usuelles La classique Celle des shmups Un petit stream bonus Puisque je suis de bonne humeur Pensez à vous abonner Ça peut être sympa A demain 19h Ciao